... Parce qu'on faisait les patruies mistes. Je prends le camp Samoury, on voit des hommes, comme on appelle ça, le génie route, on voit les hommes, la marine, ainsi de suite, on met ensemble, ça devient miste, et je fais la patrouille avec eux. On ne peut pas sortir sans armes. On ne regarde jamais. A Bomboli, qui a tiré des rafales pour apeurer les propriétaires de magasins qui, pour sauver leur vie, ont préféré fuir et par après, il y a eu les pillages. Qui a ouvert le feu ? Oh, moi, ça, ce n'était pas mon groupe. Ce n'était pas votre groupe ? Moi, je n'ai jamais ouvert le feu dans mes parcours, non. Ce n'était pas vous non plus, M. Pivy ? Je dis, ce n'était pas nous. Et à cause ? Commencer de manière frigadée jusqu'à rentrer personnellement, tirer l'âme. Est-ce que vous avez été informé que dans l'enceinte du camp allemand Missa Moritouré, à la déventure de ce qu'était la demeure du général Lansana Contepé à son âme, est-ce que vous étiez informé de la présence constante de deux camions militaires dans lesquels il y avait des corps sans vie de certains de nos compatriotes ? Vous aviez été informé ? Moi, je n'ai jamais été informé de tout ça, sauf à l'écran de ma télévision que moi, j'ai vu ça, le mouvement du stade. Vous connaissez le général Toutou, Mamadouba Toutou ? Bien sûr. Quel est le poste qui l'occupait ? Si, j'ai bon mémoire. Il était le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, je crois. Non, le ministre de la Sécurité. Oui. Vous le connaissez très bien. Très bien. C'est lui qui a fait cette déclaration. Et vous ? Vous étiez au moment des faits ministre chargé de la Sécurité présidentielle. Vous n'aviez pas appris cette information-là aussi de la présence de ce camion-là où il y avait des corps de certains Guinéens ? Si il y avait ces décisions-là, peut-être moi, j'étais à l'écart. Comme je vous ai bien dit, j'ai dit, il y a certaines décisions qui tombaient que moi, ça ne m'intéressait pas. On ne m'intéressait pas. D'accord. Après le 28 septembre, les rassemblements qui se font au régiment là-bas, c'est là, pour les militaires, dit-on, c'est là qu'on donne des informations, non, au rassemblement ? Oui, c'est au régiment là-bas qu'on fait le rassemblement. À l'occasion du rassemblement, on donne des informations à tous les militaires, non ? Bien sûr. Après la survenance de ces événements, est-ce que au rassemblement, il avait été dit qu'il y a eu des viols au stade, il y a eu des tueries au stade, il y a eu des disparus au stade, il y a eu des corps sans vie ? Est-ce que tout ça, ça a été dit au rassemblement ? Oh, bon, ça, ce n'est pas été à ma présence. Ça n'a pas été à ma présence. c'est moi, j'ai fait un rassemblement général lorsque ils ont tiré sur le président, c'est dans ça que j'ai fait un rassemblement général. Non, je ne suis pas là, monsieur Pivi. Je suis sur les événements du 28 septembre. À un moment, ça, ça n'a pas été passé devant moi. Ça ne s'est pas passé devant vous ? Oui. Bien avant le 28 septembre, on donnait des informations au rassemblement, non ? Oui, mais nous, on ne va pas là-bas, c'est nos hommes qui vont. Nous, on est au bureau. Ce n'est pas le commandant du régiment qui vient le plus souvent pour le rassemblement ? Qui ? Le commandant du régiment. Ah, bon, moi, ça, vraiment, je ne tenais pas compte de ça. Pardon ? Je dis, moi, je n'en sais pas cela parce que moi, je n'ai jamais assisté au rassemblement là-bas. Si ce n'est pas ce que j'ai invité moi-même ou au départ, quand on venait de prendre le pouvoir, ils ont fait un grand rassemblement général où la présidente du ministre de la Défense et le président, là, ce jour-là, on était tous là-bas. comment est-ce qu'on a demandé alors aux militaires de rester au camp le 28 septembre ? Ce n'est pas au rassemblement que ça a été dit ? Ah, mais moi, j'ai bien dit, si ça a été dit comme ça, ça, ça m'a trouvé, j'étais déjà à l'abbé. Parce que moi, j'ai quitté ici le 26 pour l'abbé. vous n'avez pas été informé qu'on a demandé à tous les militaires de rester au camp. Moi, je n'ai pas compris cette information-là. Vous, ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous n'avez pas été informé de ça, monsieur ? Mais je vous ai bien dit ici que j'ai certaines informations que moi, je peux apprendre, mais on ne me dit pas directement. Curieux. J'avais bien dit ça ici. Vous avez connu Sankara Nkaba ? Sankara, si, j'ai connu Sankara. Il est mort. Il est mort. Comment il est mort ? Moi aussi, j'ai des hommes qui m'ont informé de son dossier que Sankara, il était avec ses camarades. Donc, à la vieille, le jour où j'ai tiré sur le président la nuit, puisque nous, on était tous dans les recherches, je n'étais même pas au camp. Donc, certains de ses collègues sont tombés sur lui parce que c'est eux qui ont envoyé le président là-bas. Donc, ils ont trahi le président et ainsi de suite. Voilà. Et ils l'ont tué là-bas au camp. Même moi, ça m'a énervé parce que c'est moi-même qui l'ai envoyé Sankara. Je l'ai confié au président comme chauffeur. on a tiré sur lui. ou bien on l'a découpé ou bien on l'a découpé, on l'a égorgé. Comment il est mort ? Moi, de l'information que vous avez reçu. Non, on m'aurait dit qu'il y a un militaire qui l'avait poignardé. Qui l'avait poignardé. Voilà. Un militaire. Un militaire qui l'avait poignardé. Vous avez cherché à savoir ? Même ce dernier aussi, j'ai cherché à le mettre aux arrêts. On vous avait donné l'identité du militaire ? Non. Le ministre chargé de la sécurité présidentielle ? Non. Parce que là-bas, il y avait la pagaille. Personne ne pouvait se... Les gens ne se contrôlaient plus. Les gens ne se contrôlaient plus. Vous étiez le ministre de la sécurité présidentielle. Est-ce que vous avez proposé au président alors, puisque les gens n'étaient pas sous contrôle, est-ce que vous avez proposé au président de sanctionner ceux-là qui n'étaient pas dans les rangs ? Est-ce que vous avez fait cette proposition-là ? La même nuit-là, c'est la même nuit-là que le président a voyagé parce que ça trouvait qu'on a tiré sous lui. Je veux dire, la même nuit-là, personne ne pouvait se contrôler là-bas. Tout le monde était sous le militaire. Du 28 septembre jusqu'au mois de décembre, aucune sanction. Vous n'avez demandé, parce que vous étiez ministre quand même, vous n'avez demandé au président d'envisager aucune sanction, ne serait-ce que contre ceux donnent les noms circulaires de manière répétée à tout moment comme auteur, co-auteur ou complice des événements du 28 septembre. Vous n'avez jamais demandé ça au président de la transition d'alors ? Mais je vous ai bien dit ici, je vous ai bien dit, j'ai dit que moi, moi-même, c'est moi-même, j'ai réfléchi, j'ai dit que les éléments dont on parle, leurs noms, ça m'unimine, là, je dois les arrêter. En qualité, le ministre de la secrétaire, le président d'Ajubel est arrêté. C'est dans ce cadre-là que je suis venu voir le président, il m'a dit que non, soussois-toi, il faut rester tranquille, parce que j'ai déjà appeler, une commission internationale viendra pour les enquêtes. C'est ça ? Donc, vous n'avez pas proposé à Sécoles et Limoges en attendant l'arrivée de la commission ? Vous n'avez... Non, je n'ai pas proposé une limogisation, parce que même... Non, je n'ai pas demandé une limogisation, parce que moi, j'étais sur mes nerfs, maintenant, je n'ai même pas proposé ça. Une fois, quand j'ai dit ça au président, le président a demandé qu'il y ait une commission internationale qui vienne, moi, j'étais sur mes nerfs, je suis parti dans mon bureau. Bien. Est-ce qu'il vous arrivait de mettre des courries sur votre tête ? Qui ? Vous. Vous, vous n'êtes pas en Guinée, ici, lorsque je... Vous ne posez pas de question, vous répondez à la question. Non, mais pas sur le 28 septembre. Moi, ça, c'est... Les courries que moi, je porte, ça, c'est depuis quand j'étais porte-parole, le temps du général Conti. Ça, ce sont mes habillements quand je suis à la guerre. Mais pas contre les pauvres populations.